Depuis 2004, l'Agence française de développement a mené des projets de prêts en Chine. Durant la visite de Rémi Rieu, de nouveaux contrats ont été signés. Deux contrats concernent les provinces du Guangxi et du Kuizhou, respectivement dans le domaine de protection du patrimoine culturel et naturel d'un bourg ancien et dans l'industrie du troisième âge. Jusqu'à présent, la Chine est le partenaire le plus important de l'AFD dans le domaine de protection de la biodiversité. La Chine est le plus grand pays, disons que c'est le pays où l'AFD a financé le plus de projets en matière de biodiversité. Nous avons finalement dans le monde la plus grande expérience dans ces domaines. Un autre contrat de coopération a été signé avec la banque de Nainting pour financer les projets de protection environnementale et des énergies renouvelables. C'est son premier prêt non souverain en Chine. Lors des questions-réponses, il a pu répondre à la journaliste de CGTN français sur l'évaluation des risques des projets en Chine. La note souveraine de la Chine par les agences de notation, comme vous le savez, est A+. Celle de la France, c'est A+, c'est juste un notch au-dessus. Et le risque, bien sûr, c'est une notion relative. Et je peux également vous dire que le risque chinois dans le bilan de l'AFD est le moins élevé de tout notre portefeuille de projets. Sa réponse montre sa confiance dans l'économie chinoise. Il a ajouté qu'à travers les projets, la France apprend des expériences chinoises d'innovation dans le processus de transition économique. Sous-titrage Société Radio-Canada